Salut à tous, je suis Spiro le Dragon. Salut et bienvenue sur la chaîne qui est boîte. Il y a un peu moins de 3 ans maintenant, Sharp lançait le tout premier smartphone borderless, un modèle qui a été exclusivement réservé au Japon. L'année suivante, c'est Xiaomi qui s'est lancé dans l'aventure avec un modèle plus ou moins similaire, le fameux Xiaomi Mi Mix qui lui en revanche a connu un carton international car Xiaomi est une marque qui laisse ses produits naviguer à travers la planète. Et à partir de là, le borderless est devenu une mode. Tous les grands constructeurs s'y sont mis, on a eu LG, on a eu Samsung et tout dernièrement bien sûr on a eu aussi Apple. Le point commun entre tous ces modèles borderless, c'est qu'ils coûtent cher. Alors quand je reçois dans ma boîte aux lettres un modèle chinois borderless qui coûte à peine 80 euros, je me dis, putain, soit c'est l'affaire du siècle, soit ça va être une plantable monumentale. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est de procéder tout de suite au test. Alors c'est parti ! Bien, alors on va tout de suite mettre fin au suspense. Le smartphone borderless à 80 euros que je vais tester aujourd'hui, c'est le Liagou Kisa Mix avec marqué « To hold the big world », de ce qui, à mon avis, se traduirait par quelque chose comme « faire partie du beau monde ». Hum, prometteur. En tout cas, le monde, on le voit derrière, comme toujours, semble-t-il illuminé par la marque. C'est peut-être un petit peu prétentieux. D'ailleurs, justement, en parlant de la marque, je sais ce que beaucoup d'entre vous sont en train de se dire, que Liagou, c'est une marque chinoise de merde, qui fait des smartphones de merde, qui vont durer six mois et qui vont finir à la poubelle. Moi, je comprends votre réaction. C'est vrai que face à une marque comme ça, très peu connue en Occident, on a tendance à être méfiant et c'est bien normal. Tout ce que, moi, je peux vous dire, c'est que chez Liagou, il y a quand même un bon moment, on avait testé le Elite 1, que j'ai toujours ici, et qui me sert souvent lors de mes tests, vous avez remarqué. C'est un téléphone dont je ne me sers pas tous les jours, mais plusieurs fois par semaine, ça c'est sûr. Ça fait un bon moment que je l'ai, et il fonctionne toujours aussi bien. Il est toujours aussi fluide dans l'interface, je n'ai aucun problème. C'est un très bon smartphone, donc voilà. Moi, après, je suis comme Saint-Thomas, je ne crois que ce que je vois. Et là, ce que j'ai vu avec le Elite 1, c'est un téléphone qui s'est révélé fiable sur le long terme. Donc, je n'ai aucune raison de penser que ce ne sera pas la même chose pour Liagou. La boîte, hormis cette fameuse planète illuminée, elle est assez sobre. La seule chose qu'on voit, c'est que, semble-t-il, Liagou est le partenaire officiel du Tottenham Hotspur, un club sportif. Donc, bon, déjà, en soi, c'est certainement une tentative de un petit peu mieux se faire connaître en Occident. Ça part d'un bon sentiment. Ici, il y a tout un tas de caractéristiques techniques. Donc, on voit qu'on est sur un écran de 5,5 pouces Full HD. Je me suis un petit peu renseigné, c'est une dalle qui est fabriquée par Sharp, une dalle IPS. Sharp, qui, je vous le rappelle, était le fabricant du tout premier smartphone borderless au monde. Donc, c'est plutôt rassurant. Il doit quand même y avoir une certaine maîtrise. On est sur un octa-core à 1,5 GHz, c'est du Mediatek, mais un modèle un petit peu plus au-dessus de ce qu'on a l'habitude de voir habituellement. Donc, ça, c'est plutôt rassurant. 13 mégapixels comme caméra frontale et la même chose en caméra arrière, plus un deuxième appareil de 2 mégapixels. C'est un capteur double qui permettra de faire des effets de type portrait, etc. Un dual SIM, mais en réalité, attention, le dual SIM n'est valable que si vous ne mettez pas de carte micro SD. La carte micro SD prenant la place de la deuxième SIM. On a 3 Go de RAM, ce qui est plutôt pas mal pour un smartphone de ce prix-là. 32 Go de stockage, là encore, c'est plutôt appréciable. Et la batterie, 3000 mAh. Pour du 5,5 pouces, c'est juste, mais ça reste une valeur correcte malgré tout. Donc, c'est plutôt prometteur. Maintenant, il ne reste plus qu'à procéder à l'unboxing. Bien, un unboxing très traditionnel pour un smartphone. On soulève le couvercle. On tombe tout de suite sur le smartphone qui est dans un petit sachet en plastique. On va préserver un peu le suspense. Je vais le mettre là, on va regarder le reste. Oh, regardez, ils ont fait une découpe en forme de smiley. C'est mignon pour prendre le petit carton qui se trouve en dessous. On s'enfonce dans sa bouche sans vergogne. On tire vers le haut comme ceci. Et on arrive péniblement à sortir, en fait, toute une boîte. En dessous, il n'y a rien d'autre que le délicieux silica gel qu'une fois de plus, je ne vais pas pouvoir manger. Quel dommage. Et dans ce carton, il y a, vous vous en doutez, les différents accessoires. Donc, qu'est-ce que le Père Noël nous a offert cette année ? Un casque. On y reviendra dessus. Il y a quelque chose à dire sur ce casque. Le câble de recharge, qui est un câble USB type C. Ça, c'est la bonne surprise. Sur de l'entrée de gamme, en général, on reste sur du micro USB. Mais là, on est bien en USB type C. Un câble qui a donc le bénéfice d'être réversible. Ça, c'est bien. C'est les nouvelles normes, en plus. Donc, c'est bien. Ligu a déjà mis un pied dans le futur. Avec un smartphone d'entrée de gamme, c'est plutôt une bonne chose. Ici, on a le chargeur, la Power Brick. Je vais la sortir parce qu'elle aussi, elle est quand même importante. Déjà, elle est en format français. Ils ont mis un petit hologramme pour qu'il n'y ait pas de contrefaçon. Voilà, la prise USB. Et ce chargeur nous balance Ça, c'est bien. La recharge sera plus rapide, évidemment, qu'avec les petits chercheurs 5W qui offrent généreusement Apple avec son smartphone à 1250 balles. On a de la doc, évidemment, la petite notice qui est multilangue, si j'en crois ce que je vois, parce que là, ça a l'air d'être en italien. Alors, on va prendre le français. C'est écrit très petit. Il faut avoir de bons yeux. Téléphone portable a des suggestions si vous êtes en train de saisir. Si vous voulez éditer le texte, choisissez le texte, s'il vous plaît, et appuyez-le pour quelques secondes. Oui, et moi, j'ajouterais « Offrez-vous les services d'un vrai traducteur. » Ça peut être pas mal aussi pour saisir du texte, en français, en tout cas. Il y a encore un petit machin dans le fond, là. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est pareil, ça doit s'ouvrir comme ça. Voilà. Ah, ben, c'est la petite épingle pour sortir le tiroir SIM. D'une forme assez inédite. Voilà. Et dernier petit accessoire sympathique. Ligou nous offre généreusement une petite coque en TPU. Elle est assez souple. Elle a l'air d'être plutôt pas mal. Bon, c'est sûrement le truc qui va jaunir assez vite. Mais au moins, il y a une petite coque souple de fournie. C'est bien parce que, évidemment, sur ce genre de modèle chinois peu connu, il est rare qu'on trouve facilement des coques tierce partie. Donc, qu'ils en fournissent une, c'est bien. Au moins, vous pourrez protéger votre téléphone dès sa sortie de la boîte. Ça, c'est plutôt sympa. Je vous rappelle, le téléphone coûte 80 balles. Il y a des téléphones beaucoup plus chers qui n'ont pas cette générosité. Mais il y a un procédant maintenant à l'effeuillage du téléphone en lui-même parce que c'est quand même ça qui nous intéresse le plus. Déjà, première bonne nouvelle, il est très bien protégé puisque, outre le sachet plastique, on a un film protège-écran avec les logos Ligou qui s'amixent to all the big world, n'est-ce pas ? Et à l'arrière aussi, il y a un film qui protège donc l'arrière du smartphone. Alors, on va faire le tour du propriétaire, mais on va d'abord, évidemment, enlever les différents films. Et la première bonne surprise, c'est que ce film qui a les petits logos Ligou abrite en fait un deuxième film en dessous. Donc, on a un film écran qui est préinstallé en usine. Je ne sais pas si je vais bien réussir à vous le montrer. Ce serait bien que le téléphone fasse le point, mais le problème, c'est que ce con-là, il fait le point sur le reflet. Oui, on voit un petit peu dans le coin ici les bords du film écran. Donc, ça, c'est bien. Vous avez un film écran préinstallé. Par contre, il n'y en a pas de deuxième dans la boîte, ce qui est parfois le cas sur certains smartphones chinois. Là, il faudra se contenter de celui qui est préinstallé en usine. Le deuxième film à l'arrière, lui, en revanche, il ne protège absolument à rien d'autre que le smartphone en lui-même. Tac, et voilà. Donc, comme ça, de prime abord, les premières impressions sont celles d'un smartphone entrée de gamme, on ne va pas se mentir. L'arrière est totalement plastique. Un beau plastique, néanmoins, qui est quand même qualitatif, mais ce n'est pas de l'alu ou du verre ou des choses un petit peu fancy comme ça. Ils ont mis des fausses bandes pour essayer de faire un petit peu l'illusion en haut et en bas, mais ça ne trompera personne plus de 30 secondes. Je vous rassure, c'est bel et bien du plastique. Ici, on peut voir la LED flash et le fameux appareil photo à double capteur. Ici, avec le 13 mégapixels et en dessous, le 2 mégapixels. Le petit logo LIGU, les poubelles barrées et compagnie. Il y a un petit design by LIGU assembled in China. Petit clin d'œil à Apple, souvent un petit peu appuyé sur les marques chinoises comme ça. Et puis, évidemment, c'est la façade avant qui va vous intéresser le plus. Elle est presque entièrement occupée par l'écran. Ici, en bas, il y a quand même une barre assez nette sur laquelle on trouve un capteur d'empreinte digitale qui n'est pas un bouton physique mais un bouton sensitif comme sur les iPhones 7 et 8. L'appareil photo scantale se situe en bas à gauche. Et en fait, pour faire les selfies, il faudra tenir le smartphone à l'envers. Ça, c'est une petite gymnastique à laquelle il faudra s'habituer. Sur la tranche, ici, on a le bouton volume et le bouton power qui sont eux aussi en plastique. Ça, c'est un petit peu dommage. Ça aurait été bien de faire la dépense de quelques centimes de plus et de les mettre en métal parce que les boutons plastiques, ça fait vraiment cheap quand même. Il n'y a que ces boutons-là qui sont physiques. De l'autre côté, ici, on a le tiroir SIM dans lequel on peut mettre une SIM et une micro SD ou deux SIM au choix. Le smartphone est compatible 4G. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Pour son prix, c'est plutôt pas mal, franchement. Bon, on va l'allumer. Comme ça, on va pouvoir jeter un coup d'œil à son bel écran. Bien, une fois que le téléphone a démarré, on voit tout de suite qu'effectivement, les bordures latérales et supérieures du téléphone sont très fines. Je dirais 2 mm, à peu près, peut-être 3 à tout casser, des bordures qui sont à peu près similaires à celles d'un iPhone X qui coûtent quand même beaucoup plus cher. Évidemment, c'est dans le bas du téléphone que l'illusion est la moins réussie parce que là, on conserve une bordure assez épaisse d'à peu près 12 mm. Donc là, il n'y a pas photo. À ce niveau-là, l'igou fait moins bien que tous les ténors du marché. Mais c'est normal, vu le prix. Et puis, n'oublions pas aussi qu'on a un capteur d'empreinte en façade et que forcément, ça nécessitait d'avoir une certaine hauteur pour pouvoir poser son doigt correctement. C'est un choix délibéré du constructeur et je pense que certaines personnes préfèrent avoir leur capteur d'empreinte en frontal comme ça et une bordure plus épaisse. C'est un compromis qu'a choisi de faire l'igou. Il faut l'accepter. Un autre compromis qu'ils ont fait, c'est qu'en l'absence de place pour mettre le haut-parleur sur la bordure supérieure, ils l'ont mis sur la tranche, ici. Et forcément, ça veut dire qu'il faudra bien mettre votre oreille dans le coin du téléphone pour bien entendre, ce qui, bon, peut-être posera quelques problèmes à certaines personnes. Je ferai un essai hors caméra et je vous dirai ce que j'en pense. Autre particularité de design, évidemment, et là, on rejoint un petit peu ce que fait Apple. Le port jack a disparu en dessous. On a bien le micro pour les conversations et le haut-parleur pour la sonnerie et la musique, les films et tout ça. Mais ensuite, la seule prise qu'on a, c'est la fameuse prise USB type C. C'est la raison pour laquelle je vous disais qu'on allait revenir à ce fameux casque qui est fourni parce que, évidemment, en l'absence de jack, ce casque fait le choix de la prise USB type C elle aussi. Alors, j'aurais préféré, à vrai dire, que l'igou ne mette pas ce casque qui, franchement, est de qualité très basique et ne sortira pas un très bon son, il ne faut pas se mentir. Et j'aurais préféré qu'ils nous mettent un adaptateur USB type C vers jack et comme ça, on aurait pu mettre le casque qu'on a déjà à la maison qui est certainement meilleur que celui-ci. Ils ne l'ont pas fait, du coup, il faudra l'acheter séparément. Ça, c'est un petit peu dommage. Première chose à tester sur ce genre d'appareil, c'est évidemment la véracité du capteur d'empreinte. Déjà, est-ce que c'est un vrai capteur ? Donc, je vais commencer par mettre mon petit doigt parce que je ne l'ai pas enregistré exprès et puis ensuite, je vais mettre mon index qui, lui, est normalement enregistré. On va voir tout de suite si le capteur est vrai ou si c'est un capteur bidon qui se contente de déverrouiller dès que quelque chose touche la zone du bas. Oui, parce que ça existe. Il y a des faux capteurs maintenant qui traînent. Faites attention avec ça. Donc, on va mettre d'abord un doigt qui n'est pas enregistré. C'est bien marqué non reconnu. Et maintenant, je vais mettre un doigt qui est enregistré et c'est immédiatement reconnu. Vous avez vu que le capteur est très rapide. J'ai à peine posé mon doigt que, boum, il avait lu mon empreinte et déverrouillé le téléphone. C'est bien. Ça veut dire déjà que le capteur d'empreinte digitale est de qualité. C'est un premier point positif. Alors, avant de se lancer dans toute une batterie de benchmark, je voudrais un petit peu vous parler de l'interface du téléphone parce qu'il y a quelques petites choses à dire. D'abord, on est sur une interface du même style que MIUI. C'est-à-dire que je n'ai pas de tiroir d'application. Tous les programmes se mettront directement sur le springboard. On aime ou on n'aime pas. Si vous n'aimez pas, vous êtes sous Android. Rien ne vous empêche d'installer un launcher alternatif. Deuxième petite chose intéressante à noter, il y a des boutons tactiles directement sur l'écran. En fait, à gauche et à droite du capteur d'empreinte ici, il n'y a pas de touche sensitive. Ce qui est un petit peu dommage parce que ça fait de la place perdue à la fois sur l'écran et dans la zone noire ici en bas. Néanmoins, il y a quand même une petite astuce qui est intéressante à connaître. Si je lance, disons par exemple les paramètres que je rentre dans une sous-rubrique comme ceci, je peux revenir en arrière bien sûr en appuyant ici mais aussi en appuyant sur le bouton accueil qui me ramène en fait un cran en arrière. Par contre, si je veux revenir directement à l'accueil, je reste appuyé une ou deux secondes et tac, ça me ramène à l'accueil. Vous allez me dire reste le problème du multitâche. Là, je suis obligé d'aller appuyer sur l'écran. Eh bien non, là encore, il y a une astuce. En faisant ce petit geste de glisser de la droite vers la gauche sur le capteur, on lance le multitâche comme ceci, hop, et effectivement, je peux voir mes différentes applications qui sont ouvertes. Donc, le téléphone aurait pu se passer de cette barre et il a choisi de ne pas le faire. Néanmoins, petite astuce intéressante, on peut la masquer en appuyant ici dans le coin. Donc, j'ai envie de dire que c'est un problème sans en être un. Mais ça méritait néanmoins d'être évoqué. Concernant les benchmarks, ça vaut ce que ça vaut, mais ça permet au moins de se donner un ordre d'idée, on affiche 669 points sur Geekbench 3 en single-core et 2743 en multi-core, ce qui sont des chiffres tout à fait honorables pour un téléphone qui ne coûte que 80 balles. Autre bonne nouvelle, on est sous Android 7.0, donc une version relativement récente du système d'exploitation de Google. En single-core, ça situe le téléphone à peu près au niveau d'un Snapdragon S4 Pro ou si vous préférez d'un Snapdragon 600, donc grosso modo d'un Galaxy S4. Ce n'est pas un téléphone ultra récent, mais c'était un téléphone très haut de gamme il n'y a pas encore si longtemps. Donc, vous devriez pouvoir faire tourner à peu près toutes les applications du store dans des conditions correctes sur ce téléphone. En multi-core, c'est déjà beaucoup mieux puisqu'on se situe plus proche de quelque chose aux alentours du Galaxy S5. On est un petit peu en dessous, certes, mais le Galaxy S5 était un monstre de puissance à sa sortie avec le Snapdragon 801. Donc, on est déjà dans une génération clairement au-dessus. Le processeur, grâce à ses 8 coeurs, rattrape une bonne partie du retard qu'il a en single-core et ça, c'est plutôt pas mal. A priori, ce téléphone devrait afficher des performances tout à fait honorables, encore une fois, compte tenu de son petit prix, évidemment, puisque le Galaxy S5, ce n'est pas non plus un téléphone ultra récent. Comme il fallait s'y attendre, la batterie de 3000 mAh est un peu juste pour un grand écran Full HD de 5,5 mAh, où on affiche 3h48 en screen-on, ce qui est quand même une valeur honorable, mais évidemment, avec une batterie de 3000 mAh ou 4000 mAh, on aurait pu très nettement augmenter cette valeur. Là, clairement, si vous avez une utilisation super intensive du téléphone, finir la journée risque d'être un tout petit peu difficile. Au niveau des capteurs, il y a des sacrifices qui ont été faits sur ce téléphone. Pas tellement pour faire baisser son prix, mais plutôt, je pense, à cause de la disposition de l'électronique à l'intérieur pour avoir ce fameux écran borderless. L'accéléromètre, qui est, j'ai envie de dire, obligatoire sur les smartphones Android, est bel et bien présent. Là, je n'ai pas de problème. Le capteur de magnétisme, donc pour la boussole, semble être présent aussi. Il va falloir vérifier ça avec une appli de boussole. Mais en tout cas, là, je vois une valeur qui semble effectivement varier. Ça, c'est intéressant. L'orientation, c'est pareil, c'est basé sur la boussole. Donc, effectivement, ça a l'air de réagir selon l'orientation du téléphone. On verra ça dans un instant. Le capteur de lumière, de luminosité ambiante, il n'y en a pas. Du coup, vous ne pourrez pas mettre la luminosité en automatique sur ce téléphone. Ça, c'est un petit peu dommage. Très dommage même. Même chose pour le capteur de proximité qui est totalement absent. En fait, le téléphone se met en veille quand vous le portez à l'oreille uniquement grâce à l'accéléromètre qui détecte que vous tenez le téléphone vertical. Quand vous le mettez à l'oreille, normalement, le téléphone est vertical et là, ça éteint l'écran. C'est une petite astuce logicielle intéressante et fonctionnelle mais quand même pas aussi élégante qu'un vrai capteur de proximité, évidemment. Quant au gyroscope, s'il est listé dans l'application et si je vois bel et bien des valeurs changées, en fait, ils ont triché, ils se sont basés sur la boussole. Il n'y a pas de gyroscope dans ce téléphone. Donc, pour les adeptes de Pokémon Go, il faudra vous chercher un autre appareil. Je vais lancer le testeur de GPS devant vous en autorisant la géolocalisation et on va voir combien de temps le téléphone met pour obtenir un fixe. Je suis plutôt rassuré parce qu'il a déjà détecté, semble-t-il, un satellite. Voyons voir maintenant combien de temps il met pour en trouver suffisamment pour me positionner. Boum ! Et bien, c'était plutôt rapide. Je dirais même pas 10 secondes et j'ai déjà une précision à plus ou moins 8 mètres qui va bien sûr continuer à se réduire au fur et à mesure que les satellites vont être détectés. Donc ça, c'est franchement cool. On peut compter sur le GPS de ce téléphone. Et comme, semble-t-il, il y a bel et bien une boussole puisque ici, je vois l'icône qui semble tourner. C'est plutôt intéressant. Ce téléphone est plutôt pas mal pour naviguer que l'on soit à pied ou que l'on soit en voiture. Je vais néanmoins vérifier quand même avec une application de boussole tout de suite si la boussole est bel et bien présente. Voilà, effectivement, il y a bien une boussole dans cet appareil puisque lorsque je lance l'application de boussole, elle m'indique la bonne orientation. je n'ai pas un message du genre il n'y a pas de boussole dans votre appareil. Donc, bonne nouvelle pour un appareil aussi peu cher. C'est la première fois que je me retrouve avec quelque chose équipé d'un capteur magnétique. Ça, c'est plutôt cool. Concernant les performances de l'écran, on est sur quelque chose de très joli puisqu'on est sur une dalle, je vous le rappelle, de chez Sharp, Full HD. Vraiment du Full HD, on n'est pas sur du 18-9ème ici. On est sur du 16-9ème entre guillemets traditionnel. Et le rendu est très très bon. La dalle Sharp affiche un contraste tout à fait honnête. Pas non plus parmi les meilleurs du marché mais tout à fait raisonnable compte tenu de son prix. Et les couleurs ne sont ni trop saturées ni trop peu. C'est vraiment très joli. C'est assez bien équilibré. Et là, tous les petits détails de la photo ressortent. C'est vraiment très sympa. Si je regarde une photo de paysage un petit peu plus générique, là encore, les petits détails ressortent bien. Il n'y a pas de bruit dans les grands aplats de couleurs. C'est précis, c'est joli. Les dégradés sont bien fluides et tout. Donc aucun problème non plus à ce niveau-là. Regardez un petit peu ces couleurs qui ressortent vraiment bien. Non, il n'y a pas à dire l'écran de ce téléphone est tout à fait raisonnable compte tenu de son prix. Je ne m'attendais franchement pas quelque chose d'aussi bon. Bien, alors regarder des photos c'est bien mais regarder des vidéos c'est mieux. On va commencer par essayer de lire une vidéo 1080p en 60fps. C'est le format natif de l'écran donc je devrais avoir une très très belle image. Est-ce que la fluidité va être au rendez-vous ? On va voir. Ah bah ma foi, oui ! C'est très fluide j'ai bien mes 60fps. Au niveau du son le haut-parleur est un peu faiblard. C'est souvent le cas sur les téléphones premier prix comme ça. Est-ce qu'il sature ou pas ? Pour ça, on va aller se mettre dans le générique de fin. Bon, le son ne sature pas mais c'est certainement lié au fait qu'il ne sort pas très fort de toute façon. Bon, je pense que quand vous êtes seul chez vous, ça va. Dans un milieu un peu bruyant privilégiez le casque. En 4K, je ne m'attends pas à des miracles vu le processeur. Ça va être trop juste à mon avis. Déjà là, j'ai le son mais pas l'image. Je vais essayer d'avancer un petit peu. Ouais, ça frise. L'image frise, le son continue. Donc clairement, on n'est pas sur un processeur qui tient le choc pour lire de la 4K. En même temps, on n'a pas l'écran pour non plus. Donc, ce n'est pas vraiment dramatique. Concernant les performances de l'appareil photo, évidemment, à ce prix-là, il ne faut pas s'attendre à des miracles et le miracle n'aura pas lieu. Sur des photos en intérieur avec une luminosité faible, les couleurs deviennent comme délavées et l'image manque de netteté. Il y a beaucoup trop de bruit. Quand on met le flash, ça s'améliore un petit peu au niveau des couleurs mais le flash a tendance à brûler l'image donc ce n'est pas l'idéal non plus. Il n'y a vraiment qu'en extérieur avec une bonne luminosité que l'appareil photo réussit à me surprendre avec des photos qui sont plutôt justes en termes de couleurs, plutôt nettes, sans bruit et avec beaucoup de détails et ça, c'est franchement plutôt pas mal. Est-ce que c'est grâce au double capteur ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça remonte clairement en qualité avec une bonne luminosité ambiante. Concernant le mode portrait, alors malheureusement, j'ai effacé la photo accidentellement, je suis désolé. Ce que je peux vous dire, c'est que ça fonctionne mais qu'il faut bien faire gaffe à la mise au point. Souvent, elle est fausse. Il fait la mise au point sur le mauvais sujet et du coup, vous vous retrouvez flou et le sujet qui ne vous intéresse pas du tout à côté se retrouve net. Donc pensez bien à faire la mise au point manuelle si vous utilisez le mode portrait. Alors, on parle, on parle, mais je sais bien que la seule chose qui vous intéresse, vous, c'est les jeux, n'est-ce pas ? Donc on va commencer par un petit jeu, enfin un petit jeu, un jeu qui ne demande pas trop de puissance. En l'occurrence, ici, il s'agit de Monument Valley 2 qui est sorti il y a très peu de temps sur Android. Voilà, donc on va essayer de faire une petite partie comme ça très rapide. On ne va pas aller jusqu'au bout du niveau, on ne va jouer que quelques secondes. Mais l'essentiel, c'est de voir s'il y a des bugs ou pas et si le jeu est fluide ou pas. Pour le moment, ça a l'air d'être le cas. Je vais aller activer le bouton là, ça devrait déclencher pas mal de mouvements. Il y a pas mal de petites cinématiques, il faut attendre. Voilà. Est-ce que ça va être fluide ? Il y a un petit peu de suspense, vous avez vu, la mise en scène. Pour le moment, ça va, je n'ai pas de drogue de famerate du tout. C'est plutôt encourageant. En même temps, voilà, je le répète, on est sur des performances proches d'un Galaxy S5. Il n'y a aucune raison pour lesquelles un jeu comme ça ramerait. Là, en l'occurrence, c'est fluide. Très fluide même. C'est bien évidemment sur les jeux les plus demandeurs en puissance que le smartphone va être le plus à la peine. Là, en l'occurrence, avec Oddworld Stranger Razz qui est un jeu qui est très intéressant pour tester les perfs parce qu'on peut faire varier le niveau des graphismes. Là, j'ai mis les graphismes tout au maximum, vraiment à fond. Et voilà ce que ça donne. On doit être à une quinzaine de frames secondes. Donc, ce n'est pas fluide. Ce n'est pas super agréable. Mais c'est jouable, ce qui n'était pas forcément toujours le cas sur les smartphones à 80 euros que je n'avais pu tester jusqu'à présent. Donc, on est quand même... Déjà, j'ai envie de dire un bon cran au-dessus. Il n'y a vraiment que les grands mouvements qui semblent saccader parce que, par exemple, là, le mouvement de la fumée dans le ciel est plutôt fluide. Maintenant, je vais mettre les graphismes comme me le suggère le jeu. On va voir ce qu'il me propose. Il suffit d'appuyer sur défaut. Tac. Donc, il a diminué un peu les ombres et beaucoup la résolution. OK. On va revenir en arrière. Voilà. Donc, le sol a perdu en netteté. Mais ça reste quand même plutôt joli. Et là, bonne nouvelle. Là, en revanche, je suis proche des 60 fps. J'ai une fluidité remarquable. Ce qui, là, encore une fois, n'était pas forcément toujours le cas sur les smartphones premier prix. Donc, certes, ce smartphone ne vous permet pas de jouer aux jeux les plus récents avec les graphismes à fond. Mais il s'en sort quand même pas si mal que ça compte tenu de son prix. Franchement, une bonne surprise. Faudra malgré tout pas vous attendre à des miracles sur l'émulateur de PSP, par exemple, qui est un émulateur qui est très exigeant et qui a besoin de beaucoup de puissance. Là encore, j'ai envie de dire que c'est jouable. Mais clairement, ça rame, c'est pas agréable du tout. C'est mieux que ce que j'ai pu voir sur beaucoup de téléphones encore une fois. Mais c'est complètement insuffisant pour pouvoir prendre du plaisir à jouer à la PSP. Donc, si vous êtes un adepte de l'émulation, là encore, je pense que vous risquez d'être un peu juste avec un smartphone comme ça. Voilà. Alors, avant de conclure cette vidéo de Denis Nenat à ce produit, je ne résiste pas à l'envie de mettre côte à côte le Ligu Elite 1 et le Ligu Kissa Mix. Celui-ci est borderless. Celui-ci est avec des bordures à l'ancienne. On a un téléphone qui fait exactement la même hauteur, mais ici, on a seulement 5 pouces. Là, on gagne un demi pouce, 5,5 pouces, sans avoir un téléphone plus grand en hauteur. Donc ça, c'est plutôt quand même pas mal. C'est franchement appréciable. Il y a eu d'autres améliorations d'ailleurs de fait, notamment les couleurs qui sont un peu froides sur le Ligu Elite 1 et beaucoup plus naturelles sur le Kissa Mix. Donc, c'est une bonne chose de voir que Ligu a évolué dans le bon sens et ça me rassure plutôt quant à la longévité de ce téléphone, compte tenu du fait que celui-ci a toujours très bien marché. Bien, il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo et de donner une note à ce produit. Le Ligu Kissa Mix a un objectif, un seul, amener le borderless à la portée de toutes les bourses. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ma foi, il y parvient plutôt pas mal. L'écran est très joli, il est effectivement borderless sur 3 des 4 bordures. Alors certes, la 4ème bordure est plus épaisse, mais elle a au moins le mérite d'accueillir un capteur d'empreinte en façade, ce qui fait toujours plaisir. Et très franchement, je n'ai pas de gros reproches à faire à ce téléphone. Des petits reproches, il y en a plein. On peut regretter l'absence du capteur de luminosité ambiante ou du capteur de proximité. On peut regretter le fait que le haut-parleur soit sur la tranche ici, même si j'ai passé quelques coups de fil, ça marchait étonnamment bien, je n'ai pas vraiment rencontré de problème avec ça. On peut regretter que les haut-parleurs ne soient pas plus puissants. On peut regretter plein de petites choses sur ce téléphone, mais on ne peut pas vraiment lui faire un gros reproche. Pour tous les petits défauts qu'il a, notamment le fait que ça rame un peu sur les applications les plus demandeuses, etc., on est obligé d'enlever une étoile. Allez, on va dire, mais je ne peux pas lui en enlever plus. Il ne coûte que 85 euros. Et franchement, à 85 euros, si vous voulez du borderless, je ne pense pas que vous trouverez mieux. On est en face d'un téléphone qui a un chouette design vraiment contemporain qui fera dire aux gens « Ah ouais, pas mal ! » En dépit du fait qu'il y ait du plastique ou des choses comme ça, le téléphone dégage une bonne impression de qualité. Donc franchement, 4 étoiles, il les mérite amplement. Et bien voilà, c'était le test du Ligoo Kisa Mix, un smartphone borderless qui, ma foi, a réussi à me surprendre. En dépit de son prix vraiment rigiqui, je trouve que c'est un smartphone qui a quand même pas mal de choses à offrir. J'espère que ce test vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, chosse !